Jean-Bernard Galvez a lui aussi, pendant longtemps, traqué les requins. Mais il ne se contentait pas de les marquer. Lui, il les tuait. Ca, c'est du bulldog, par exemple. D'accord, et donc c'est... Ca, c'est le requin qui... Oui, ça, c'est le vrai requin, le requin qui pose problème à La Réunion. Voilà, requin-tigre. Oh, c'est un animal qui faisait à peu près 4 mètres. Ca fait déjà une grosse bête, hein. Une grosse femelle, c'était. Et maintenant, quand je vois ça, je me dis, j'aurais peut-être mieux voulu pas le faire, quoi. Mais un jour, la vie de Jean-Bernard va basculer. Ca, c'est une période révolue. J'ai pris conscience, d'une part, de ce manque, de cette disparition des requins. Et puis, il y a eu une rencontre aussi un petit peu particulière avec un gros requin-baleine, une femelle, qui m'a accepté, qui a accepté des caresses, qui a accepté des câlins, qui venaient me chercher. Et là, bon, ben, c'est prendre conscience qu'un animal, c'est sa vie, ça ressent des choses. Et vous voyez, réagir par un frisson à l'endroit où vous caressez, ben, c'est pas simplement un morceau de viande ou un morceau de bois, quoi. Une rencontre bouleversante. Et voilà, ça a été un peu le déclic. Et là, je suis passé de l'autre côté. Je me dis, bon, j'en ai assez tué, faut que j'arrête, faut plutôt les protéger, maintenant. Ouais, c'était un grand moment. Maintenant, c'est avec sa caméra que Jean-Bernard chasse les requins. Le matériel de plongée, on va prendre le sac. Et on va aller plonger. Dès qu'il le peut, il plonge à la recherche des squales qu'il côtoie depuis 40 ans. De ces plongées, il ramène des images qui témoignent de la beauté et de la puissance de ces animaux hors du commun. Il n'hésite pas à nager à quelques centimètres seulement des requins tigres ou des requins bouledogues, pourtant responsables de nombreuses attaques mortelles. À force de passer du temps sous l'eau, Jean-Bernard Galvez est devenu une référence pour les scientifiques et un porte parole pour les associations écologistes. Ça va ? Aujourd'hui, il a rendez-vous à Saint-Pierre, au sud de l'île. Pour lui, éliminer les requins n'est pas la solution. S'il avait suffi d'aller pêcher quelques requins pour régler le problème, pour éviter que les accidents aient lieu et pour éviter ensuite qu'on aille vers un massacre plus grand des requins, j'aurais été les pêcher moi-même. Ça sert à rien sur des animaux qui peuvent se déplacer. Si ce sont des animaux sédentaires, effectivement, on tue tout ce qu'il y a. Au bout d'un moment, il y en a plus, c'est efficace. On peut comprendre que les gens aient envie de surfer en sécurité. Mais il faut aussi comprendre que tout le monde n'a pas envie qu'on tue des animaux sauvages pour le loisir de quelques-uns. Pour cet expert, il y a quelques techniques simples pour plonger en toute sécurité. Dès que vous avez la tête hors de l'eau, que vous ne voyez pas ce qui se passe, vous êtes potentiellement en situation à risque. Maintenant, ici, à La Réunion, dans la plupart des endroits de plongée, le risque est quasiment nul et même nul, on pourrait dire. Mais si on ne voit pas en dessous, personnellement, je n'aime pas. Dès que j'ai de l'eau qui dépasse la ceinture, je ne suis pas à l'aise. Il faut que je voie ce qui se passe dessous. Et le regard est le 1er élément qui va repousser un requin. Là, il m'est arrivé dans des situations semblables d'avoir un requin qui monte sur les palmes et simplement le fait de mettre le masque et de regarder, vous avez l'animal qui s'éloigne. Depuis notre tournage, un autre accident a eu lieu. Tanguy, 24 ans, a eu la jambe arrachée et les doigts sectionnés par un requin. En attendant, pro et anti requin suscitent toujours autant le débat. Mais l'océan n'est pas la seule préoccupation des écolos. En effet, la Réunion, classée au patrimoine mondial par l'UNESCO pour la beauté de ses pitons, de ses cirques et de ses remparts, voit depuis quelques années sa biodiversité gravement menacée. La forêt réunionnaise n'abrite pas moins de 230 espèces végétales que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Des espèces aujourd'hui en danger. Les coupables, les braconniers. Pour tenter d'endiguer ce fléau, l'Etat a créé la brigade de la nature de l'océan indien. Ces agents sont des spécialistes de la biodiversité. On a systématiquement affaire à des gens armés qui sont pas nécessairement dans un cadre d'infraction, mais qui, quand ils sont en acte de braconnage, sont systématiquement en infraction. Des missions dangereuses qui nécessitent d'être armés, car les braconniers sont prêts à tout pour protéger leur butin. Sur la brigade, sur les sept agents qu'on est, on a, sur des interventions, on a pratiquement la moitié de la brigade qui a été blessée sur des interventions. Donc, soit des blessures en ceinturant les personnes, en chutant dans des ravines, coups de sabre, voilà, des blessures souvent lors des interventions, des interpellations. On appelle ça des sentiers marrons, donc, qui sont utilisés et faits par les braconniers pour aller cueillir des espèces animales ou végétales en forêt, voilà. Donc là, nous, on va se diriger vers un camp que l'on connaît de longue date. On va voir dans quel état il est, s'il a été refait, s'il est occupé ou pas. Pour débusquer les braconniers, le moindre indice compte. Trace fraîche. Il y a une trace qui est relativement fraîche. Quelqu'un est passé il y a peu de temps, quoi. Un jour, deux jours. La progression dans la forêt est difficile. Les agents de la brigade nature doivent parfois marcher plusieurs heures avant de découvrir un camp. À 32 mètres du camp. Le camp est peut-être occupé. Les agents avancent sans bruit dans l'espoir de surprendre les braconniers en flagrant délit. Il y a quelques jours que les types étaient là, quoi. Voilà, c'est du poil de tang. Le tang, c'est ce rongeur qui ressemble à un hérisson. Il est chassé pour sa chair que l'on retrouve dans de nombreux plats réunionnais. Mais sa chasse n'est permise qu'à certaines périodes précises de l'année. Une restriction que beaucoup ont décidé de ne pas respecter. Un chasseur de tang qui va chasser en toute régularité avec son permis de chasse en respectant les périodes de chasse. Donc il va chasser deux jours. Et il ne construira pas de camp. Il n'aura pas d'utilité à construire un camp. Puisque voilà, il est sourmis à certaines règles. Alors que le braconniers, c'est tout l'inverse. Il va non seulement chasser toute l'année, en dehors des périodes de chasse, deux nuits. Et justement, pour ramasser un maximum d'animaux, il peut passer deux et trois nuits en forêt. Et donc pour ça, il lui faut un gîte. Et donc ce genre d'installations sont malheureusement extrêmement fréquentes dans les forêts réunionnaises. Dans ce département où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, braconné peut se révéler très lucratif.